S'il y a un jeu qui est le plus imité par les services du fisc et les grandes entreprises, c'est bien celui du chat et de la souris. Le cash-cash pour se dérober de l'imposition a toujours été pratiqué, les uns préférant se réfugier dans les paradis fiscaux. Mais depuis le gigantesque scandale des Panama Papers de 2016, les États ont plus les yeux ouverts sur le phénomène des évasions fiscales. Et il y a de quoi être vigilant pour un pays comme le Burkina Faso, qui voit 1,5 milliard de francs CFA transférés chaque année vers les paradis fiscaux, selon le récent rapport du Tax Justice Network. Ces chiffres précis établis sur le Burkina Faso pour l'une des rares fois sont fournis sur la base d'analyses rigoureuses. On prend une société multinationale qui est implantée au Burkina, qui déclare un chiffre d'affaires et on va dans un autre pays où cette multinationale déclare ses bénéfices, c'est-à-dire si vous voulez une filiale, on se retrouve au niveau de la maison mère qui déclare un autre chiffre, un autre chiffre d'affaires avec des bénéfices et on compare les montants, compare les deux et à partir de cela on se dit qu'il y a un manquant de tant de millions et un manquant de tant de milliards et c'est ça qui n'est pas sur le papier, c'est ça qui constitue justement le montant qui est transféré via les paradis fiscaux. L'étude qui s'est focalisée sur les échanges extérieurs du Burkina index, les multinationales installées dans le pays comme susceptibles auteurs de cette pratique. Elle userait d'abus sur les impôts directs imposés par le Burkina, à savoir les impôts sur les sociétés, l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières et l'impôt sur les revenus des créances qui particulièrement sont plus élevés dans les pays en voie de développement. Le rapport mentionne trois pays avec qui le Burkina Faso est plus exposé à ce type de pratique à travers ces échanges commerciaux. Si le Canada et la France figurent sur la liste, la présence de la Barbade, une île située à mer des Caraïbes, laisse des interrogations quand on sait que le nom de ce pays figurait sur les tablettes des Panama Papers. La taxe du CISN Water parle de circuits qui rendent le pays plus vulnérable. Parmi ces circuits, il y a le commerce, comme je vous l'ai cité, c'est peut-être le cas de la France, c'est peut-être le cas du Canada, mais il y a aussi ce qu'on appelle les opérations bancaires qui peuvent être un circuit qui rend vulnérable le Burkina Faso par rapport aux flux financiers illicites. Donc nous supposons que pour le cas de la Barbade, il s'agit juste de transfert d'argent, peut-être d'opérations bancaires. Parce que ce rapport traite spécifiquement des multinationales implantées au niveau du Burkina. Donc c'est les actions de ces multinationales-là par devers ces trois pays qui sont citées au niveau du rapport. Donc peut-être que ces multinationales utilisent la Barbade ou les banques au niveau de la Barbade pour faire sortir leur argent, ce qui rend le pays vulnérable. L'intérêt de ce rapport publié en novembre 2020 pour le Burkina Faso est qu'il donne des pistes au service du fisc qui savent désormais à quelle porte taper. Selon des estimations faites par nos confrères de l'économiste du Faso, Ce transfert annuel de 1,5 milliard de francs CFA avec les paradis fiscaux représente environ 1 254 salaires du personnel de la santé. Pour une fois, comparaison pourrait être raison.